Le troisième plateau d'orateurs auquel on a donné ce titre, Trust in me, dans lesquels on a parlé de Tintin, de Picsou, maintenant on est chez Disney, Trust in me, avec Jean-Jacques Quiscouateur, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, auteur de plus de 200 articles sur la cryptographie, mais bon, normalement vous devriez comprendre un petit peu. Pierre Cassounogues, qui est normalien, philosophe, professeur à Paris 8, est-il arrivé ? Oui, il est là. Et Philippe Ratt, également normalien, agrégé d'histoire, qui est l'auteur d'un ouvrage récent que je recommande à tous les Tintinolâtres sur Tintin et l'accès à soi, ou l'accès à soi, et qui va nous montrer la forte présence du bitcoin dans Tintin. Jean-Jacques, le rite veut que... Mais si vous voulez parler depuis votre... C'est comme vous voulez... Comme vous le sentez. Si vous voulez parler depuis votre... Non, je vais parler d'ici. D'accord. Je préférais être debout. Ok, mais grand merci pour l'invitation. Je voudrais quand même ajouter quelque chose par rapport à ta présentation. J'ai surtout eu, par rapport à l'école normale, le plaisir d'inaugurer l'enseignement de la cryptographie ici, en 91. Et un de mes meilleurs étudiants, vous allez le voir bientôt, David Poincheval, puisqu'il va intervenir. Et un autre de mes meilleurs étudiants, c'était aussi Guillaume Poupard, donc directeur de l'ANSI. Donc pour moi, ce fut un grand moment pendant 12 ans, grâce à l'invitation de Jacques Stern. Bien, cela étant, on va parler donc de trust, de confiance. Et je crois que, vu le public ici, nous avons sans doute une définition différente de ce que c'est le trust, ou en tout cas, une expérience différente. Je vais d'abord parler en mathématicien. La confiance, ce n'est pas un axiome. Or, apparemment, dans le cas du bitcoin, on a l'air de considérer ça comme un axiome. On dit, c'est un élément de confiance. Moi, j'ai besoin, en tout cas personnellement, d'être convaincu. C'est comme pour un théorème de mathématiques. Le théorème peut être vrai ou pas vrai, mais j'aime bien regarder la démonstration. Bon, mais c'est un peu le cas ici. On va un peu parler de ça. Bien, alors, la confiance aussi, elle se construit, elle n'est donc pas automatique. Alors, pour voir ça, on a un petit peu regardé le passé, et aussi, nous avons bien sûr tous grand besoin de confiance. Et on aimerait bien avoir, il y a des confiances entre personnes, personnelles, et puis il y a des confiances, je ne sais pas moi, dans l'État, enfin, etc. Donc, il y a beaucoup de types de confiance. Et si on regarde un peu l'histoire, on voit que ça se matérialise aujourd'hui, par exemple, par l'existence des notaires, qui sont des tiers parties de confiance. Et on essaye plus ou moins de les remplacer aujourd'hui, effectivement, par les blockchains. En tout cas, il y a des tentatives comme ça. De mon point de vue, c'est un petit peu complémentaire. On va pouvoir décharger d'un certain travail les notaires pour se concentrer sur le vrai travail, je dirais, juridique et autres. Petite anecdote en passant. Donc, j'ai travaillé chez Philips dans le laboratoire de recherche à Roussel de 70 à 91. Et en 89, donc c'est bien longtemps, nous avions un projet pour, effectivement, digitaliser, numériser les rôles des notaires. Et donc, avec l'Ordre des notaires de Bruxelles, j'ai eu un projet pour faire ça. Ça a pas mal marché. On a fait ça aussi avec certains mutuels, j'ai bien dit, en 89. Et en fait, ce que nous avons imaginé à l'époque doit être considéré comme l'ancêtre des blockchains. Ça n'a jamais été publié, malheureusement. Mais c'est comme ça. Un autre exemple qui est aussi intéressant, c'est le cachet de la Poste, qui, aujourd'hui, est encore bien utilisé. Le cachet de la Poste, je ne sais pas si vous avez confiance ou pas, ou il est un peu manipulé, etc. Vous devez savoir quand même quelque chose qui est très intéressant en ce qui le concerne, et ça pourrait être aussi une réflexion par rapport à ce qu'il faut faire avec les blockchains, etc. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législation sur le cachet de la Poste faisant froid. Il faut savoir ça. Donc c'est quelque chose qui est une coutume, qui est presque de l'ordre du mythe, et ça marche. Si vous ne croyez pas, allez sur le site de l'ARCEP. Donc ce sont ceux qui vérifient effectivement si la Poste, etc. fonctionne bien. Et vous trouverez une page web qui date d'il y a trois ans, où ils ont fait une enquête sur justement le cachet de la Poste, puisqu'ils venaient justement de se rendre compte qu'il n'y avait rien qui a été fait. Et ils ont demandé les commentaires, vous n'avez sûrement pas répondu. Et donc le résultat, c'est que ça reste comme ça. Donc l'ARCEP, je les ai contactés récemment, et en Belgique c'est la même chose. Il n'y a pas de loi, de règlement sur le cachet. Donc si un jour il y a quelqu'un qui a un problème avec le cachet de la Poste, il peut ouvrir un procès très facilement, puisqu'il n'y avait pas de raison de faire confiance en quelque chose qui finalement, de quelque part, n'existe pas. Bon, enfin c'est quand même intéressant. Les banques aussi, ce sont des éléments de confiance. Bien, donc en fait, si on démonte maintenant, je vais surtout parler un peu, si on me laisse le temps, de blockchain, parce que le bitcoin, c'est évidemment construit avec un moteur, ou la blockchain. Oui, alors je vais répondre aussi à Jean-Paul, qui a dit que certains voulaient dire qu'on disait le blockchain, n'est-ce pas ? Ça ne vient pas de moi. Vous avez déjà réfléchi pourquoi vous dites le bitcoin et la blockchain ? Alors bon, vous dites le bitcoin parce qu'on dit le coin, mais ça n'a rien à voir. Et vous dites la blockchain parce qu'on dit chaîne, mais sauf que le mot chaîne, c'est un mot français, et que dans le blockchain, on l'écrit avec un mot anglais. Bon, donc reprenons nos esprits. La règle générale en anglais est que les mots anglais, qui ne sont pas des personnes, sont des mots neutres. Sauf, petite exception, les objets très très gros. Les objets très très gros, par exemple, ce sont les bateaux. Alors là, ceux-là sont féminins. Et donc, blockchain et bitcoin, sauf le jour où bitcoin viendra peut-être très gros, alors on aura peut-être changé de genre, effectivement. Donc, il est neutre. Bon, alors, en anglais. Et comment est-ce qu'on traduit le neutre en français ? Alors là, on va voir les règles de l'académie française. Et c'est comme ça, hein ? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et là, vous apprenez que normalement, on dit, on utilise le masculin. C'est comme ça. C'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Donc, il faut dire le bitcoin et le blockchain. Maintenant, il y a des petites exceptions qui sont liées aux habitudes, etc., bien sûr, et qui font que finalement, l'académie et la Rousse et le petit Robert, etc., plient devant l'usage. Mais ce n'est pas encore un usage bien figé aujourd'hui. Bon, j'arrête là-dessus, c'est déjà trop long. Et donc, on va considérer que je vais me faire un peu l'avocat du diable ici. Donc, regardons un peu la confiance du ou des blockchains. Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Il y a un réseau, Internet, avec des propriétés. On peut être connecté ou pas, très lentement, etc. Il faudra en tenir compte. Si on veut bloquer quelqu'un, on bloque son compte, on fait une attaque à un déni de service. Que sais-je ? Bon, alors, évidemment, ça permet les relations pair-à-pair. Et ça, c'est bien chouette. On utilise la crypto. On utilise des protocoles. Et on utilise aussi des programmes, des implémentations et même du hardware. Et quand on parle de confiance, dans quoi avez-vous confiance ? Est-ce que vous avez confiance dans les programmes ? Vous avez confiance dans les programmeurs ? Etc., etc. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu compliqué. Et le rôle de la cryptographie, le rôle de ces protocoles, c'est effectivement d'essayer de se détacher le plus de toutes ces contégences matérielles. Donc, d'être indépendant des programmes, d'être indépendant du matériel, etc. Et est-ce qu'on réussit ou pas ? Ben, ça dépend. Si, évidemment, un programme est faux et que vous ne l'avez pas vu, eh ben, ce n'est pas réussi. Et ça arrive. On a parlé tout à l'heure d'une seule version du programme Bitcoin. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui. Mais on doit être à quelque chose comme la version 33 du programme initial. Donc, il faut quand même bien se rendre compte que c'est qu'il y a eu des améliorations, mais il y avait aussi des programmes, des oublis, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement si parfait que cela. Bon. Historiquement, maintenant, puisque la confiance se construit, est-ce qu'on a d'autres exemples exemples un peu ailleurs qui utilisent, disons, le même genre de mécanismes ou le blockchain. Alors, j'en ai trouvé trois parce que je vais vite. Il y en a d'autres. Eh bien, déjà, en Assyrie, donc, il y a 3-4 000 ans, on utilisait des tablettes en terre cuite. On écrivait dessus, éventuellement, les détails d'une construction, ce qui permettait d'établir la chronologie. et quand c'était fait, eh bien, on cuisait la tablette. Ça, c'est quand même quasiment le concept de bloc, non ? Bon. Et vous pouvez vérifier, c'est tout à fait ça. Un autre exemple, encore plus fou, c'est les Incas. L'Empire Inca était un empire extrêmement structuré. Je ne vais pas détailler ça ici. Il utilisait des moyens, deux ou trois, pour noter, disons, les promesses, faire les recensements, etc. Un des moyens, c'est ce qu'on appelle les qui poussent, avec des cordées et des nœuds. Il y avait aussi le tissage, les tocapouilles, et encore une troisième chose. Eh bien, si on regardait ça vraiment très bien, c'est le concept de blockchain. chaque année, on revoyait ce qui avait été promis, et on regardait ce qui était à promettre, et on écrivait dans les cordes. Et on faisait ça systématiquement. Ce n'est pas le seul usage, je ne vais pas venir. Alors, aujourd'hui, si vous observez un peu ce qui se passe dans certains cafés ou dans certains restaurants, j'ai encore observé ça il n'y a pas longtemps, en Corse, par exemple, il y a ce qu'on appelle, c'est sans doute un mot que vous ne connaissez pas, les pick notes. Alors, ce que c'est, le pick notes, c'est quoi ? C'est une planche avec un long clou sur lequel on met toutes les notes de restaurant au fur et à mesure. Eh bien, ça a aussi pas mal de propriétés, la blockchain. D'abord, l'ordre est respecté, tout le monde peut voir, y compris les serveurs qu'on n'est pas en train d'oublier, éventuellement, un pourboire qui a été mis et si le papier n'est pas trop déchirable, c'est quasiment impossible d'enlever quelque chose qui est au milieu. Donc, c'est aussi inaltérable. Bon, donc, vous voyez, on essaie, c'est des concepts qu'on retrouve, il y a encore d'autres endroits, c'est des concepts qu'on retrouve un peu partout. Bien, alors, revenons-en maintenant réellement au blockchain. Si vous lisez le papier de Satoshi, vous verrez qu'il cite huit références, et il est très honnête, il n'est pas complet, peut-être qu'il ne savait pas tout, et donc, il fait remonter l'idée de blockchain à Stuart Tabor, un papier de 1990. Donc, oui, oui, vous avez bien entendu, il y a 27 ans. Alors, lisez ce papier et le brevet correspondant. Lisez le deuxième protocole que personne n'a pratiquement lu, c'est le protocole du blockchain complet. Donc, ouf, ça a été breveté, mais le brevet est déjà plus valable tellement il est vieux. à une seule exception, c'est effectivement sur le problème du travail, preuve de travail, où là, Stuart Tabor et Stornetta n'utilisent pas la preuve de travail, ils utilisent un générateur pseudo-aléatoire cryptographique pour désigner le leader. même le concept de bloc y est, l'ordre de la série y est, la fonction de hachage y est, et même l'arbre de Merkel y se trouve aussi. 1990. Bon, c'est rassurant, ça veut dire que c'est déjà très au point. Alors, moi-même, quand j'étais chercheur à l'UCL, j'ai eu un projet qui a été payé par le service du Premier ministre en 1996, le projet s'appelait TimeSec, sécurité du temps, et là, ce public, les rapports sont sur le web, vous pouvez vérifier, on a tout implémenté, on a même implémenté ça avec deux sites, etc., et ça a été en open source, les gens pouvaient tester et tout. Puis ça a été oublié, voilà, mais tout ça pour dire que ça a quand même été fait. Alors, bon, un autre exemple, c'est les livres de comptes, là, vous en avez un, vous ne savez pas lire et tout, mais aujourd'hui, la technologie est bien faite, on peut rendre les livres de comptes ouverts et lumineux et complètement transparents, vous voyez, il existe un plus grand modèle. Et donc, voilà, bon, maintenant, notre ami, comment, enfin, nos amis plutôt disent que tout doit être basé sur le bitcoin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le nombre de papiers qui sont soumis ou faits aujourd'hui en cryptographie sur le concept de blockchain, c'est plusieurs dizaines par an, donc ça évolue et moi, je crois beaucoup dans ce domaine-là à Darwin, ça veut dire, on verra bien dans 10 ans ou 20 ans qu'il y aura gagné, ce n'est pas évident. Bon, que dire encore ? Le futur. Les blockchains, le bitcoin, c'est basé principalement sur la cryptographie. Il y a deux éléments principaux, la fonction de hash et la fonction de signature. Il y en a une troisième pour votre portefeuille, pour sauver vos bitcoins, etc. Là aussi, qu'allez-vous faire ? Comment allez-vous protéger votre lait secret, etc. Mais je n'en parle pas ici. Bon, les deux fonctions ont été choisies par Satoshi comme exemple. Et il dit bien dans le papier original, faites bien attention de suivre l'actualité de la crypto. Ce n'est pas figé. Lisez bien la conclusion de Satoshi. C'est lui qui a écrit ça, ce n'est pas moi. mais il a pris deux exemples. Et les exemples, on les utilise toujours aujourd'hui comme si c'était pour toujours. Pas de chance, pas de chance. Au mois d'où, il y a un an et demi, bientôt deux ans, la NSA, oui, c'est encore eux, ils ont dit, écoutez, il faudra faire attention pour le futur, les ordinateurs quantiques vont arriver et nos conseils à partir d'aujourd'hui, c'est de faire ça, ça, ça et de ne plus utiliser ceci, ceci, ceci. Vous pouvez aller vérifier le tableau. Il a été repris après par le NIST, donc l'organisme de standardisation principale des États-Unis. Eh bien, les deux fonctions principales utilisées par Bitcoin sont bannies de l'usage. Donc, on a un petit problème. là, et si on parlait tantôt de transmutation, eh bien, l'équivalent de transmutation du Bitcoin, c'est bien ça, c'est la fonction cryptographique qui est cassée et qui permettra à ce moment-là de faire des doubles sans qu'on... enfin, finalement, de faire tout fondre. Voilà, c'est... j'avais encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je suis trop long et puis, il ne faut pas dire trop d'idées à la fois, donc je réserve pour la prochaine fois. Voilà, merci. Merci. Merci Jean-Jacques Wiesquatter. Pierre ? Alors, Pierre est un philosophe extrêmement original qui a accepté de faire un gros investissement dans le Bitcoin. La première chose que j'ai lue concernant les recherches de Pierre Casunaga, c'est qu'il s'était demandé un jour si on pouvait habiter dans un tableau. Et tout d'un coup, j'ai un éblouissement, je me suis dit, mais en fait, depuis le temps qu'on me dit que Bitcoin est une monnaie virtuelle, c'est peut-être une monnaie fictive. Et on s'est rencontrés et on a échangé et Pierre a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors, je dois avouer pour commencer n'avoir qu'une compréhension alcoolisée du Bitcoin. Et même si l'on va parler de Tintin dans un instant, il ne s'agit pas de prétendre être le capitaine ad hoc du Bitcoin, ni même de pouvoir en faire apparaître deux lorsqu'il n'y en a qu'un. Si j'ai bien compris, ce serait un fourque, enfin un ou une fourque, si on veut, un événement grave, en tout cas dans le Bitcoin. Mais je veux dire simplement que ma compréhension des mécanismes du Bitcoin est pour le moins floue et qu'elle est pour l'essentiel conversationnel. Ce que je sais du Bitcoin, je l'ai entendu dire par Cyril Grinspan, au-dessus des verres qui s'accumulent à mesure que la soirée passe. Mais une chose que j'ai retenue, c'est qu'il y a quelques années, une pizza s'achetait, ou deux pizzas s'achetaient 10 000 bitcoins, ce qui ferait très cher au cours actuel. Donc une fin d'après-midi, il y a quelques jours de cela, j'étais parfaitement sobre et j'étais occupé donc à réfléchir à ce que je pourrais bien dire au cours de cette table ronde. J'avais donc quelques mois auparavant cédé avec reconnaissance, mais du bout des lèvres et de façon imprudente à... j'avais accepté donc l'invitation de Jacques Favier et fatigué de me torturer l'esprit en vain, je laissais errer ma pensée sur les multiples zéros qui orneraient mon relevé de compte si je m'étais fait pizzaïolo à l'époque des fameuses margaritas, en plus les plus simples des pizzas. Ma femme rentrait, justement, je lui racontais mon histoire et ma femme est une marxiste orthodoxe et convaincue qui plus est, ce soir-là elle était énervée, elle s'écria « Ah, vampire ! Alors toi aussi tu veux exploiter ? » Elle s'arrêta alors cherchant qui dans cette opération en laissant grimper le cours de mes bitcoins j'aurais exploité. Moi-même, je dois dire j'étais suspendu à ses lèvres car la question me semblait tout à fait intéressante. Ma femme réfléchissait et puis son agacement dépassant sans doute son intérêt pour la question elle a finalement conclu faute de mieux exploiter la force de travail ce qui d'un point de vue marxien est forcément correct là où il y a profit il y a exploitation de la force de travail. Vampire. Donc vous le comprenez ce prologue tout entier fictif avait pour seul but de justifier le titre que Jacques Favier a choisi pour moi le bitcoin aux balles des vampires. Cependant mon intérêt pour le bitcoin qui est donc lointain et vague tient à ce que au premier abord le bitcoin vérifie l'axiome marxien à savoir que la valeur semble tenir au travail humain ou au multiple travail humain qui rentre dans la production d'une marchandise la valeur d'une paire de chaussures tient pour Marx au travail de l'ouvrier qui fabrique la chaussure et à une part aussi de celui qui a fabriqué la machine qu'utilise le premier cette machine qui s'use un peu au travail de l'énergie etc. Mais l'ensemble des travaux humains qui rentrent dans la fabrication d'une marchandise or au premier abord il y a quelque chose de comparable dans le bitcoin puisque les seuls bitcoins créés le sont pour récompenser le travail des mineurs la création de valeur semble donc au premier abord reposer sur le travail humain celui des mineurs alors de ce point de vue et je vais aller un peu plus vite là parce qu'on en a parlé longuement et que je ne suis pas la meilleure personne à interroger sur cette question il faut distinguer le bitcoin aussi bien de l'or que de la monnaie telle que nous l'utilisons aujourd'hui le bitcoin donc la façon dont le bitcoin est authentifié est également différent de l'authentification de l'or et de celle de la monnaie dans le cas de l'or comme dans celui du billet de 20 euros l'objet matériel joue un rôle déterminant c'est je reconnais l'or à ce qu'il plie sous la dent et le billet de 20 euros chacun voit je ne suis pas un spécialiste à la petite bande métallique peut-être sur le côté ou à ce que comme on sait il n'a pas d'odeur or le paradoxe pour un objet numérique c'est que le bitcoin a une odeur au sens où on dit que l'argent n'a pas d'odeur en effet l'authenticité du bitcoin tient à son histoire à ce qu'il est inscrit dans une suite de transactions depuis sa création marquée sur la blockchain donc comme le souligne Jacques Favier dans son livre le bitcoin est un objet numérique singulier non copiable donc on pourrait dire qu'il a une odeur au sens où l'argent n'a pas d'odeur ou plus élégamment qu'il a une aura au sens de Walter Benjamin dans son livre l'oeuvre d'art à l'âge de la reproduction mécanique en effet avant même l'émergence du numérique Benjamin distinguait l'oeuvre d'art classique le tableau par exemple qui est singulier qui se trouve quelque part la Choconde et au Louvre et la photographie et le film qui sont indéfiniment reproductibles et en cela Benjamin associait au tableau une aura sensible dans la fascination que l'on peut avoir pour la Choconde en voyant la vraie Choconde et une aura que n'aura donc jamais une copie qui par définition sera toujours imparfaite la technologie de la blockchain or la technologie de la blockchain a eu pour effet de redonner une singularité ou une aura au sens de Benjamin à un objet numérique et il serait ou il sera tout à fait intéressant d'observer l'usage que l'art pourra faire de cette aura numérique et de ce point de vue là je dois dire je n'ai pas bien compris le débat de tout à l'heure sur la possibilité de collectionner ou non un bitcoin puisque si j'ai bien compris je pourrais savoir que j'ai sur un certain portefeuille par exemple l'un des bitcoins qui a servi à acheter la fameuse pizza et je pourrais vouloir justement le garder ou à la limite le revendre comme tel bitcoin et que donc il y aurait par cette singularité si j'ai bien compris cette sorte d'aura la possibilité de collectionner des bitcoins qui ont eu une histoire particulière donc je continue après cette digression donc distinguer le bitcoin à la fois de l'or et de la monnaie cependant donc on a discuté le bitcoin est beaucoup plus proche de l'or que de la monnaie telle que nous l'utilisons aujourd'hui en effet le coût de fabrication d'un billet de 20 euros est dérisoire par rapport à sa valeur alors qu'un lingot d'or a un coût de production tout à fait réel et il en est de même du bitcoin le coût de production d'un bitcoin et le coût des calculs réalisés par les mineurs qui leur permettent d'être récompensés d'un bitcoin et Jean-Paul Delahaye le tente on peut évaluer concrètement le coût de production d'un bitcoin connaissant la quantité de calculs que réalisent les mineurs le coût des machines qu'ils utilisent le coût de l'énergie et on peut alors penser d'un point de vue qui est donc alors parfaitement marxien que le coût d'équilibre du bitcoin est déterminé par là la valeur d'équilibre du bitcoin serait le coût de sa production oui je vais essayer alors bon je laisse de côté la question des frais de transaction mais donc à la différence d'un billet de 20 euros le bitcoin a un coût de production lequel semble pouvoir déterminer sa valeur le bitcoin serait donc bien une sorte d'or numérique comme on l'a dit ou une sorte de marchandise plus ou moins ou peu périssable et d'autant moins périssable que l'on fait confiance à la technologie donc de ce point de vue ce que j'achète dans un bitcoin c'est une suite de calculs une suite de calculs singulières et donc le statut du bitcoin comme marchandise dépendra sans doute de ce que l'on peut faire avec la technologie de la blockchain ou de l'usage que l'on peut donner à cet objet numérique singulier mais attaché une oeuvre d'art un diplôme un vote etc et donc il est nullement certain à l'avenir que le bitcoin ne serve qu'à stocker du capital comme c'est essentiellement semble-t-il le cas aujourd'hui donc je reviens à la question initiale qui aurais-je exploité en regardant tranquillement mes bitcoins m'enrichir derrière l'écran donc les mineurs peuvent d'abord sembler fournir le travail qui sous-tend la production de nouveaux bitcoins cependant au sens marxien les mineurs ne semblent guère travailler et on le comprend ce ne sont pas avec leur papier et leur crayon que les mineurs réalisent leur calcul et il leur suffit de faire tourner des machines conçues pour cela les ASICS m'a-t-on dit alors le travail humain se trouve peut-être dans le montage des ASICS si celui-ci n'est pas automatisé mais surtout dans la production de l'énergie nécessaire au calcul des mineurs si donc j'ai acheté des bitcoins à un coût inférieur à leur coût réel celui-ci étant calculé en termes de l'énergie dépensée dans la production de nouveaux bitcoins j'aurais finalement exploité au sens marxien les travailleurs de l'énergie j'aurais acheté une marchandise que je revends en faisant une plus-value que je ne rends pas aux travailleurs qui l'ont créé l'exploité dans cette opération ce serait l'ouvrier de la centrale électrique l'ouvrier qui travaille à assembler les ASICS et le mineur dans la mesure où celui-ci travaille alors il est possible que dans un premier temps des bitcoins aient été vendus à perte les mineurs travaillant par amour de cette technologie avec ses accents libertariens mais si je comprends bien il est peu vraisemblable que ce soit le cas aujourd'hui le minage n'étant plus guère opéré que dans des fermes et pour sa rentabilité on peut donc légitimement supposer que si des fermes de minage tournent à grande échelle c'est parce que le minage est rentable et que le coût de production du bitcoin est inférieur à son cours si donc j'ai acheté des bitcoins il y a un an que je les ai achetés à un prix supérieur à leur coût réel à leur coût réel et bien du coup dans ce cas de figure si le travailleur de l'énergie est exploité ce n'est pas par moi d'où vient alors que je puisse maintenant m'enrichir en revendant mes bitcoins donc il faudrait sans doute faire entrer en jeu le prix du marché et la spéculation sur le bitcoin mais il reste possible de continuer à raisonner en termes marxiens et d'expliquer autrement au moins en principe l'augmentation de la valeur des bitcoins en effet le raisonnement précédent fait abstraction de la raréfaction des bitcoins et comme on le sait le protocole enfin comme vous le savez mieux que moi en fait le protocole bitcoin réduit au cours du temps la récompense des mineurs et par conséquent le rythme de la création de nouveaux bitcoins qui est divisé par deux tous les quatre ans ce sont les halvings donc si une pizza pouvait se vendre 5000 bitcoins c'est aussi pas seulement mais c'est aussi parce que les bitcoins coûtaient moins cher à produire ils avaient donc moins de valeur au sens marxien donc les halvings exigent que pour que le minage reste rentable alors que la rémunération des mineurs en bitcoin est divisée par deux le cours du bitcoin doit augmenter alors certes il est pensable que cette baisse de rémunération des mineurs soit contrebalancée par des frais de transaction mais ce n'est pas non plus nécessaire en fait il semble qu'à cause de ce processus de raréfaction que le cours du bitcoin ait donc été conçu dans l'idée que son pardon que le bitcoin ait donc été conçu dans l'idée que son cours devrait augmenter au cours du temps mais bitcoin serait alors comme les bouteilles de clovougeot que j'ai cachées au fond de ma cave ou comme je ne donnerai pas mon adresse enfin il n'y a pas grand chose ou comme les arbres d'une forêt d'exploitation il prendrait naturellement de la valeur au cours du temps naturellement sauf que justement à la différence du vin de bourgogne et du bois de coupe l'augmentation de la valeur du bitcoin au cours du temps n'a rien de naturel mais relève d'un processus entièrement technique donc en définitive le bitcoin mettrait en scène une production de valeur sans travail de la nature ni forcément travail humain c'est sur ce point que j'ai insisté à la limite poussons le trait donc à la limite la décision de constituer un nouveau pool ou une nouvelle ferme de minage ou d'assembler de nouveaux azix ne relève pas du flair du mineur mais pourrait être entièrement automatisé puisque l'on peut calculer le coût de la production d'un bitcoin il suffit de vérifier que celui-ci est bien inférieur au cours du bitcoin et on pourrait donc imaginer une sorte de méga de méta mineur une sorte d'usine automatique comme les décrivaient Norbert Wiener et la science-fiction des années 50 donc ce méta mineur observerait le cours de l'énergie et celui du bitcoin le coût des azix et s'agrégerait à lui-même de nouveaux modules de calcul tant que la chose est rentable et puis se débarrasserait des anciens dès que la chose cesserait d'être rentable cette usine automatique aurait besoin d'énergie on peut donc l'imaginer placée au-dessus d'une mine d'uranium nous lui adjoignons une petite centrale nucléaire et nous la laissons tourner donc on pourrait on peut en poussant donc le trait à la limite admettre que n'entre plus en jeu aucun travail humain et notre méta mineur transforme de l'énergie en calcul et ceci en bitcoin c'est à dire en des sortes de marchandises qui ont une valeur donc je ne développerai pas mais on pourrait discuter du statut de ces marchandises ou de ces biens comme biens immatériels au sens de que Negri et je vérifie j'ai remarqué que quand on arrivait à la fin Jacques Favier se levait d'un air menaçant donc je regarde mais apparemment je suis tout à fait bon donc je peux je peux développer un peu ça donc les biens immatériels Negri et Arte dans leur livre Empire distingue toute une série de biens immatériels le film par exemple quand on achète un film ce qu'on achète en fait c'est pas le support matériel ce qu'on achète se définit mieux même si le film a un support matériel ce qu'on achète se définit mieux comme immatériel donc ça va du film au sourire du réceptionniste d'hôtel le sourire on paie en fait pour que le réceptionniste à l'hôtel soit relativement aimable et cela lui demande un travail un effort c'est donc une autre sorte de bien immatériel et le bitcoin est manifestement un bien immatériel mais il y a toutes sortes de biens immatériels on pourrait dire pour spécifier encore que ce sont des biens immatériels non copiables et voilà on pourrait discuter est-ce que le sourire du réceptionniste d'hôtel est un bien immatériel copiable ou non mais ce sont surtout donc des biens les bitcoins des biens immatériels non copiables possédant une valeur mais que l'on peut facilement imaginer être produit sans travail humain et sans travail de la nature ce ne sont pas non plus des bouteilles de clovougeot qui prennent de la valeur à mesure que le temps passe et donc en cela le bitcoin représenterait ou un contre-exemple tout à fait curieux à la théorie marxienne de la valeur ou plus exactement le protocole mettrait en scène un contre-exemple curieux à la théorie marxienne de la valeur je vous remercie alors Pierre Pierre est très fort il a compris il faut faire en sorte que je n'ose pas être méchant c'est ça merci Pierre on va maintenant écouter Philippe Ratt quand même j'ai le sentiment que les explications de Cyril doivent être extrêmement pertinentes Cyril il faut te lever faire bonjour à la salle voilà bravo tu l'as quand même bien bien briefé est-ce que Adelie c'est prêt ça arrive Philippe Ratt va donc nous dire ce que nous enseigne le Tintin ceux qui suivent mon blog ont vu déjà une forte dose alors Philippe m'a dit mais tu plaisantes je peux pas parler de Tintin tu l'as déjà fait trois ou quatre fois et j'ai dit que non il en restait il y avait quand même suffisamment d'albums Monsieur Adelie vous devinez qu'il y aura des images pour Tintin c'est ce qui est en train de se mettre au point mais quand Jacques tout à l'heure vous a dit qu'il avait un peu beaucoup oublié de l'école normale il n'a pas oublié la tradition des canulars et la facétie par laquelle il m'amène à me présenter devant vous en relève typiquement il s'agit effectivement de préparer la récréation en respectant ce qui a été senti tout à l'heure c'est à dire que pour quelques minutes encore mix and play work and play don't mix je vais vous parler de Tintin autour du thème de la confiance et avec comme idée directrice d'une sorte de métaphore c'est à dire que je suis en mesure de prouver que l'ensemble des albums de Tintin forment une sorte de psychanalyse homéopathique ou plus exactement une odyssée psychanalytique grâce à laquelle un personnage qui a des problèmes lourds au départ ça peut être Hergé c'est Tintin en tout cas parvient à les poser les formuler les surmonter et les résoudre et vous verrez qu'à titre métaphorique tout au moins on peut considérer que les solutions que le blockchain le blockchain apporte et avec lui le bitcoin aux problèmes généraux de notre temps ne sont pas sans analogie avec ce que je vais essayer de montrer alors pour être légitime à en parler on peut se prévaloir de deux ou trois petites choses très simples la première c'est que c'est le 13 avril 1937 que commença à apparaître l'île noire parce que pour compliquer les choses Jacques m'a dit tu ne parleras que de l'île noire et donc il y a un anniversaire on est juste à 80 ans d'anniversaire on peut se rappeler que le trésor qui était enfoui sous la licorne avait navigué sous les couleurs du roi soleil qui sont ici présentes et on peut surtout se rappeler que lorsque Tintin a eu à vraiment payer quelque chose de fondamental c'est-à-dire sa vie celle de Haddock et celle de Tournesol à l'Inca il a utilisé le calcul pour définir la manipulation de la monnaie par excellence la valeur suprême pour les Incas qui est le soleil autrement dit on peut dire que dans cette situation extrême sur son bûcher Tintin a eu des méthodes qui s'apparentent à celles de plusieurs d'entre vous lorsque vous fabriquez du bitcoin alors ça ça fait partie des raisons qui peuvent effectivement nous fonder et en parler un peu il y en a une autre encore c'est qu'on a dit tout à l'heure que le bitcoin avait des analogies avec l'or et vous remarquerez que dans les aventures de Tintin l'or est presque omniprésent il y en a partout il habite rue du Labrador le sculpteur Balthazar qui fait des faux fétiches dans lesquels il y a peut-être un diamant habite rue du Mouton d'Or ce fétiche est acheté par un monsieur Goldwood pardon il y a bien entendu l'or noir qui est falsifié mais qui met en scène le docteur Muller sous le nom de Smith c'est-à-dire d'une certaine façon l'orfèvre et même mais j'ose à peine le dire tellement ma mère me l'interdirait il y a une histoire de Condor également dans cette affaire de Tintin mais ça ça va être de trop près de la psychanalyse alors pour toutes ces raisons on peut rechercher quelques jointures entre l'histoire de Tintin et notamment l'île noire et ce qui vous rassemble ici aujourd'hui la première c'est que s'il y a beaucoup question d'or dans Tintin d'or, de diamants de bijoux tout est faux tout le temps c'est-à-dire que rien n'a la valeur faciale qu'on peut lui prêter par exemple ça peut être en négatif c'est-à-dire qu'il y a des choses qui semblent avoir de la valeur les bijoux de la Castafior qui n'en ont aucune c'est du Tristan-Biore mais c'est du faux on le sait très bien inversement pour les Incas l'énorme trésor qu'ils ont accumulé dont ils donnent libéralement plusieurs sacs à Tintin à Doc et tournesol qui repartent n'a aucune valeur par rapport à ce qui est beaucoup plus important pour eux le bracelet un petit élément de ce trésor ou la petite médaille qu'on donne à Zorino autrement dit la valeur n'est pas associée à la chose du tout et ça ça peut se généraliser quand on pense que l'assureur s'appelle Lampion et quand on pense que la police qui n'est pas seulement d'assurance est exercée par les Duponts qui se trompent tout le temps autrement dit il y a cette idée sous-jacente aux aventures de Tintin c'est-à-dire que ce qui pourrait être porteur de valeur ce qui pourrait être du solide n'en est justement pas et c'est spécialement vrai lorsqu'on a affaire à de la fausse monnaie par exemple au début les crabes aux pinces d'or vous vous rappelez les Duponts veulent payer leur bière avec une pièce de monnaie pas de chance elle est fausse le marin du Caraboujant qui met sur la piste des marchands d'opium il a 5 pièces de 20 francs fausses dans la poche on a donc un univers de la falsification qui est généralement présent et sur lequel Tintin s'efforce d'apporter des solutions alors j'en viens à mon sujet rapidement vous voyez que Tintin pénètre dans votre colloque par effraction c'est visible c'est quelqu'un plutôt sympathique mais qui nous réserve des surprises et dont il est le premier surpris à travers le fameux appristi sur quoi j'appuie là la flèche à droite celle-ci eh oui alors la surprise ça pourrait être celle-là je l'ai mis pour le plaisir simplement vous savez c'est une des pages de Titeuf vous connaissez tous Titeuf a perdu des pages du Tintin au Tibet qu'il a emprunté à la bibliothèque pour les rétablir il emprunte à l'atlas de son père quelques pages qu'il veut prendre mais dans cet atlas il y a des photos tirées de Playboy que son père a cachées il les colle dans le Tintin au Tibet les rend à la bibliothèque il trouve que c'est bizarre que Tintin comporte des planches aussi salaces que celles qu'on y voit alors c'est pas ça la vraie surprise dans Tintin croyez-moi c'est tout à fait autre chose et c'est pas n'importe quoi quand vous regardez ces trois images vous remarquez que le personnage n'est pas très rassuré sur ce qu'il a affronté c'est difficile pour lui il est surpris il voudrait écarter de lui ce calice qui passe si près de sa croix et puis il est terrorisé quand il le voit en face alors c'est quoi cette chose terrible et bien peut-être que la réponse on l'aura dans l'île noire où j'ai choisi pour titre de ce cours exposé l'île noire pile en face c'est à dire qu'on va rétablir la valeur exacte des choses face et pile vont coïncider je vais pas parler de la tranche parce qu'on n'avait pas encore entendu parler à Numismat mais les deux vont bien ensemble et comme on sait une médaille ne fonctionne pas si elle n'a pas à la fois pile et face alors un rappel simplement l'île noire que vous voyez là fait partie en fait elle clôt la troisième diade d'un premier cycle le premier cycle c'est Tintin au Congo Tintin en Amérique Tintin est fils de lui-même il a été inventé par hasard par Hergé pour Noël 1928 à la demande de l'abbé Valaise qui voulait illustrer le jour de Noël et il a fait une planche un peu ridicule le petit chien va déposer une crotte au pied du sapin et puis comme les personnages étaient marrants on les a continués et ça a démarré en janvier 1929 avec l'histoire des soviets mais ces deux premiers albums vous vous souvenez Tintin fait tout et n'importe quoi il conduit des locomotives il arrête il tue trois éléphants d'une seule balle enfin que sais-je encore à partir de la deuxième paire cigare du pharaon lotus bleu ça devient beaucoup plus sérieux on va voir dans un instant quel problème se pose à ce moment là mais vous vous souvenez aussi que le problème qui a été posé par les cigares du pharaon se trouve résolu à l'issue lorsque à la fin du lotus bleu Tintin remet le jeune Chang à monsieur Wang sa femme rétablit le fils Didi dans sa santé mentale et reconstitue une famille vous voyez je veux revenir petit à petit lui pour sa part quitte la Chine quitte Shanghai et part à l'autre bout du monde en Amérique latine observant par là un trajet qui est celui d'une polarité fondamentale de l'Occident depuis trois siècles depuis que les jésuites étaient allés en Chine et avaient observé à quel point les rites chinois étaient intéressants à observer pour comment dire représenter un gouvernement idéal de certaines manières le 18ème siècle qui commençait à se poser des questions sur la façon d'organiser la société non plus d'après le droit divin mais d'après la communauté des hommes balancés entre deux schémas d'un côté la Chine pays formidable avec des rites avec un emprunt ça tourner rond mais c'était dictatorial c'était tyrannique plutôt et de l'autre le bon sauvage l'Amérique qu'on venait de découvrir ou de mieux d'explorer davantage et où on voyait le bon sauvage à l'état de nature mais Tantin fait le parcours d'est en ouest pour explorer les deux potentialités ça le conduit à une aporie on verra laquelle dans un instant et c'est l'île noire qui va donner la solution et lorsque ces trois diades sont terminées on peut avec le sceptre d'Otokar conclure une première période qui est justement trait alors à la monnaie au trésor à la valeur faciale c'est quoi cette période ? ça consiste à rendre au roi légitime le sceptre qui lui permet d'exercer le pouvoir mais ce sceptre n'a aucune valeur en lui-même il n'a de valeur que symboliquement il n'a de valeur que par rapport à la devise initiale qui a été donnée par son ancêtre si on s'en sert à mauvais escient alors ça ne va pas bien à une bévette à une blavette je ne sais plus comment ça se prononce exactement en s'il d'ave mais c'est comme ça donc il s'agit bien de restituer le sceptre au roi légitime transcrivé en langage pseudo-lacanien on restitue le phallus imaginaire au père légitime on rend au père son statut de père et ça nous amène au sujet qui est fondamental chez Tintin Tintin confirmé l'abbé Wallace pendant quatre albums successifs a gardé les droits pour lui l'église est comme ça et après Tintin et RG s'est arrangé pour la récupérer pour lui mais il y a donc deux pères et c'est un problème grave pour quelqu'un qui est fils d'un auteur qui a lui-même eu deux pas pères mais dont la grand-mère aurait fauté donc il ne sait pas qui est le vrai père dont le père et l'oncle sont jumeaux et qui a un problème d'identité dans l'origine et pour le dire très vite parce que le rapproche d'en conclure je ne vois pas Jacques exprès mais il ne va pas tarder à se lever le problème de Tintin c'est celui-ci élucider qui est le vrai père autrement dit trouver qui est à l'origine qui y est au départ et si je crois que c'est un point très important dont d'une certaine manière la création de monnaie de confiance telle qu'on les évoque ici est une des traces tardives c'est que c'est le grand basculement de l'histoire occidentale au XXe siècle vous connaissez les traits de Marcel Gaucher qui propose une polarité simple en disant il y a l'hétéronomie et l'autonomie l'hétéronomie c'est une société ancienne où vous avez un référent ultime au ciel ou derrière vous un ancêtre quelqu'un qui est supérieur et dont la présence en amont de vous garantit la validité de ce qu'il y a tout va très bien les filiations sont légitimes on est fils d'eux on est petit-fils d'eux arrière-petit-fils d'eux ça va très bien et l'autonomie c'est le monde d'aujourd'hui où on ne s'en rapporte plus à un dieu à un ancêtre à un pouvoir antérieur mais à une organisation entre nous des choses à faire le basculement de l'un dans l'autre n'est pas simple puisqu'il s'agit en fait d'apporter à la racine du nouvel ordre d'arrangement entre soi un principe de déconstruction de l'ordre préalable sans créer un ordre de substitution et bien cette transformation-là elle est spécialement vraie pour les gens qui sont en panne de référents en amont typiquement les bâtards Peter Sloterdijk dans un livre magnifique qui s'appelle Après nous le déluge emprunté Madame de Pompadour la formule montre bien le rôle des bâtards depuis le Christ jusqu'à nos jours pour avoir changé l'ordre du monde et contribué à ce qu'on passe à l'autonomie plutôt qu'à l'hétéronomie qui privilégiait les légitimes j'en viens à Tintin et pour conclure ou presque Tintin naît de lui-même je l'ai dit au départ il est en permanence proleptique il s'engendre lui-même dans les premiers albums à partir de ces cigares du pharaon il se pose une question très simple celle-ci je trouve deux cigares ils sont rigoureusement semblables lequel est le bon l'un des deux c'est agréable l'autre c'est de l'opium donc la mort donc l'oubli et on voit très bien que le fait de se poser la question d'aller voir à l'intérieur l'expose à un sort tragique qui le voue quasiment être tué mis dans un sarcophage dans des bandelettes et abandonner à la mer tragédie alors cette situation-là est évidemment difficile à affronter il faut la surmonter il va le faire à plusieurs reprises ça va recommencer dans l'album suivant qui suit l'oreille cassée on ne va pas très bien je suis désolé l'image n'est pas belle revenons à celui-là ça va recommencer dans l'album suivant il va falloir chercher l'origine véritable du fétiche qui a été volé quel est le bon quel est le vrai il y aura mille péripéties et à la fin on arrivera à le retrouver le vrai l'authentique et le mettre dans son musée mais mettre un fétiche dans un musée rendre Chang à une famille ça n'est pas résoudre son problème à lui il n'est pas le fils de monsieur Wang il n'est pas le fétiche il faut qu'il reparte à la recherche d'une solution au problème de la vérité dans les choses or avec l'affaire de l'île noire que Jacques souhaitait qu'on évoque ce soir la question se pose de manière très précise il tombe par hasard sur un avion non immatriculé qui atterrit en s'en approchant avec confiance on le tire dessus et il se trouve blessé et il n'aura de cesse pendant 62 pages que de savoir pourquoi on a voulu l'éliminer pourquoi on a voulu que lui qui ne demandait rien disparaisse de la terre et disparaisse du circuit et il parviendra à le comprendre lorsqu'il arrivera à se mettre sur la piste de ses faux monnayeurs les confondre les remettre à la police et finalement rentrer chez lui mais dans ce parcours il s'est affronté à quelque chose de bien plus difficile qu'un fétiche qui ressemble à un fétiche un fétiche fait en série comme d'autres dans le cas de l'oreille cassée il tombe sur des gens qui font des billets de banque là je cite textuellement ce qui est dans l'album même prêté au journal par lequel on raconte à la fin l'épisode l'imitation était si bien faite qu'on ne pouvait pas les distinguer des vrais alors on est dans un problème sérieux parce que si le faux est exactement comme le vrai encore le cigare on peut tester si on a l'opium ça va si on a la faveur ça va si le vrai est exactement comme le faux alors comment faire et bien c'est ce que l'île noire nous explique on cherche à résoudre un puzzle on cherche à rétablir des procédures qui expliquent comment les choses ont été engendrées on cherche à fabriquer une histoire et si on fabrique une histoire on cesse d'être tributaire d'une origine on devient l'auteur de sa propre solution on devient l'auteur de la confiance qui va progressivement régner alors on va s'arrêter pratiquement sur l'île noire mais si on avait le temps de continuer il serait intéressant d'observer quelles sont les phases ultérieures parce que lorsqu'il aura résolu ce problème de l'île noire il aura encore beaucoup de cheveux à faire il aura simplement posé le problème et je vais m'autoriser pour conclure à le poser dans des termes dont j'espère qu'il ne choquera personne ici qui sont les suivants il est vous le voyez au fond d'une infractualité de rocher et depuis là il voit deux personnages en train d'observer un billet ce billet même le filigrane est parfait autrement dit le faux billet est exactement comme le vrai il n'y a pas d'indice du vrai différent et comment est-ce qu'on va arriver à constater que c'est des faux monnaieurs et bien en voyant tout l'appareil qui est là et le fait qu'ils n'ont pas un produit de monnaie depuis cet endroit-là mais l'objet lui-même le billet est exactement semblable aux autres l'intéressant c'est l'endroit depuis lequel Tintin le voit et dans les circonstances où il le voit parce qu'il est arrivé dans cette infractuosité d'où il regarde comme vous le voyez ici ça c'est l'emblème du musée RG de Louvain-la-Neuve intéressant qu'il ait choisi celle-là il est arrivé comme ceci il était pourchassé vous le savez par le chef de la bande Frantsov qui porte une grande barbe qui est une allusion à un révolutionnaire russe je pense et il se sauvait pour fuir quelqu'un qui est l'image parfaite du mauvais père le mauvais père c'est celui qui est violent qui est brutal qui veut vous tuer qui est accompagné de la force brute de l'animal c'est le violeur et non pas l'engendreur le vrai engendreur ce sera plus tard il s'est réfugié dans une infractuosité qui elle symbolise parfaitement bien évidemment l'utérus originel c'est un endroit en général fermé et dont on ne sort pas par l'arrière et un endroit dangereux parce que on voit ici expliquer ce qui se passe pour tout enfant naturel non reconnu le père veut sa mort et la mère conspire à cette mort au moins symbolique en l'effaçant la mère c'est la mère qui monte et qui va le faire disparaître or le miracle dans l'île noire c'est que Tintin trouve grâce à Milou une sortie par l'arrière et ce trajet depuis l'entrée dans la caverne jusqu'à la sortie par l'arrière qui lui permet de voir deux personnages un aristocrate et un prolétaire je reviens en arrière pour vous les montrer vous voyez ils sont assez caractéristiques lui fait comprendre où est le problème il peut y avoir deux génitaires et on ne sait pas lequel et c'est pas grave et c'est pas si grave que ça au fond le problème de l'individu qui doit se fonder en lui-même c'est qu'il fait référence à deux auteurs de séjour par définition on dit deux mais on n'en sait trop rien ça peut être trois quatre, cinq parce que le père on ne sait jamais qui c'est alors la réponse simple qu'il va convenir de faire et à laquelle il va s'employer dans la suite c'est de construire un père en qui on puisse avoir confiance non pas un père naturel on ne sait jamais qui c'est mais un père symbolique le père symbolique ça va être il va essayer des cadocs ça ne marchera pas parce que lui-même a un problème de père et de bâtardise et ça se retourne le sol et à partir de l'instant où on a pu construire un père symbolique qui joue un rôle fondamental qui vous emmène sur la lune par exemple pour voir convenablement les choses féminines qui se passent là-haut vous pouvez la ramener vous et être fondé à votre tour et avoir accès à vous-même alors toute cette histoire est un peu abrégée vous le voyez elle peut paraître confuse elle peut paraître arbitraire ce dont je peux témoigner pour avoir eu le plaisir finalement d'y travailler quelque temps c'est que plus on lit les œuvres d'Hergé et je remercie Jacques d'avoir donné l'occasion de recommencer ces jours derniers et plus on découvre à quel point cette ligne de lecture est féconde après chacun fait ce qu'il veut mais elle nous pose donc la question 50 ans avant qu'on ne parle de blockchain et avant même que la machine de Turing ne soit inventée elle pose la question de savoir comment construire la confiance dans un univers qui n'a plus de référentiel divin qu'elle substitue maître dans quelque chose qui n'a pas d'origine alors l'origine ça peut être Dieu ça a été rappelé tout à l'heure ça peut être le gouvernement des Etats-Unis vous disiez c'est aussi l'armée des Etats-Unis qui est derrière et ça peut être la banque centrale tout ça ce sont des expressions d'une référence fiable qui appartiennent au passé l'avenir tel qu'il est déjà anticipé par Tintin dans un livre qui par ailleurs est plein d'anticipation technique on y voit la télévision qui vient de naître depuis deux ans on y voit huit avions dont quatre se crash peu importe et c'est donc l'avenir ça appartient à des organisations des structures qui ne soient plus adossées à du sacré c'est exactement ce que nous apprend Tintin et ce sont il est peut-être bon d'aller méditer maintenant dehors merci Merci Philippe La première question qui m'a été posée tout à l'heure par M. Lorenzi représentant de la direction de l'école normale supérieure quand on s'est présenté c'était sur Satoshi papa, papa, papa et Philippe vient de répondre exactement à la question c'est-à-dire c'est pas grave pas grave et de pointer ce que la forme de paternité un peu distante que Satoshi Nakamoto observe implique dans la vie de la communauté pour qu'on puisse tenir l'agenda je vais demander maintenant à nos sponsors de venir en deux minutes chacun présenter leur leur entreprise est-ce que Alexis veut commencer il fait ça très bien Alexis merci encore une fois nos orateurs applaudissements bonjour Alexis Roussel je suis de la société BT on est une société d'échange de crypto-monnaies en Suisse sur comme disait Jacques à Neuchâtel et ce qui est donc vous pouvez utiliser les services de BT pour acheter vendre des bitcoins des ethers pour l'instant on se focalise uniquement sur les crypto-monnaies qui sont dites ouvertes et pas sur des monnaies qui seraient plus fermées donc celles qui respectent les règles justement dont on a parlé aujourd'hui de valeurs numériques qui est en train de se dégager et puis maintenant on gère aussi un réseau distributeur de bitcoin en Suisse et pour la petite histoire j'allais avec mes enfants au musée de l'histoire naturelle de Neuchâtel récemment ils font tout un espace sur la place de la révolution humaniste finalement à Neuchâtel Rousseau était passé plusieurs fois et en fait ses premiers écrits l'encyclopédie avait été publiée en partie là et c'est intéressant de voir que le canton de Neuchâtel est un canton où justement dans la révolution humaniste du 18ème siècle avait pris une place assez importante dans la diffusion de certains écrits et on se retrouve maintenant effectivement dans un vallon dans un endroit aussi où ce genre de cette énergie peut se recréer en fait on travaille sur cette révolution de cette prochaine révolution humaniste et l'histoire a une logique finalement aussi à ce niveau là merci Merci Alexis alors un petit mot il a oublié de dire qu'il est installé dans une ancienne usine de chocolat et à 100 mètres d'un fondeur d'or donc les trois trésors numériques gastronomiques et métalliques sont réunis il me semble effectivement que c'était à la bibliothèque de Neuchâtel qu'il y a cette page magnifique de Rousseau où il explique que ne pas dire ce qu'on n'est pas obligé de dire ça n'est pas mentir ce qui me semble fonder les droits de la cryptographie est-ce que l'entreprise Malthème Loïc Pujol veut venir présenter son entreprise c'est le rouge c'est le rouge j'ai fait une boulette du coup c'est un peu pixelisé je passe en dernier pas de problème bonjour alors nous on n'est pas un acteur monétaire on est un prestataire de services on travaille beaucoup dans le domaine de la banque et de l'énergie donc on est depuis deux ans en train d'expérimenter pas mal de projets autour de la blockchain on partage avec Jacques la conviction que les sujets blockchain et bitcoin sont très très liés puisqu'à chaque fois on est confronté aux mêmes problématiques de passage de commercialisation du service voilà donc on suit ça de très près et donc on va adhérer très prochainement au cercle du coin puisque voilà on n'était pas en retard on était les seuls à ne pas être voilà on va attendre on va attendre la chute du bitcoin puisque ça se règle en bitcoin voilà donc on va attendre l'éclatement de la bulle voilà merci 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 Edwige ou Alexandre lequel Alexandre va bondir voilà bonjour donc oui effectivement nous Eureka on est très honoré de sponsoriser cet événement qui se concentre vraiment sur bitcoin par rapport à tout ce qui a été dit on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y ait une technologie blockchain importante on pense qu'il y a toujours vraiment un aspect social qui est très important on fait du chénage de blocs depuis qu'on sait faire des fonctions de hachage cryptographique et ça date depuis les années 70 donc il n'y a vraiment rien de révolutionnaire je veux vraiment appuyer là dessus parce que c'est très très important on construit tout un mythe sur la technologie blockchain blockchain c'est incroyable non ce qui est vraiment incroyable c'est l'innovation de bitcoin et l'innovation de bitcoin elle n'est pas palpable cette innovation c'est le consensus distribué de façon autonome de bitcoin qui est unique et éphémère voilà on essaie un peu d'apporter de la pédagogie juste pour ajouter aussi voilà juste aussi pour ajouter sur ce qu'on fait effectivement c'est à dire que on essaie d'apporter de la pédagogie dans l'écosystème et Dieu sait qu'il y en a besoin donc on fait des formations certifiantes des formations techniques des formations business des formations juridiques et même des formations de trading voilà et on fait aussi pour 2017 pour la rentrée 2017 on fait le premier cursus d'architecte alors on se conforme un peu blockchain mais plutôt d'architecte de registres distribués où effectivement on va avoir tout un tas de vous savez ces technologies sont holistiques donc on va avoir tout un tas de disciplines pas seulement techniques pas seulement au niveau du développement mais aussi au niveau de la sociologie l'ethnologie la téléologie voilà des sciences qui sont importantes pour comprendre où est-ce qu'on va et qu'est-ce que c'est voilà je vous remercie Merci Alexandre alors Marc comme tu es le seul à avoir évoqué l'hostie en matière de comparaison avec le bitcoin tu as toute ta place dans les formations diplômantes de RECA Ledger ou la maison du bitcoin les deux à la fois l'entreprise phare et régulièrement télévisée du bitcoin en France Alors bonjour Nicolas Bacal la société Ledger donc comme on a pu voir dans cette présentation effectivement une des innovations enfin la grande innovation de bitcoin c'est de mettre de la cryptographie dans toutes les mains et des usages surtout de la cryptographie donc de réfléchir à ce qu'est la confiance réfléchir si on a plusieurs papas alors ça on ne répond pas à cette question là par contre on va permettre de stocker ces clés de manière simple pour un utilisateur donc on réfléchit en fait au futur de la carte à puce et pour nous le futur de la carte à puce ça va être un objet simple qui permet donc à l'utilisateur de comprendre tout ce qu'il fait de vérifier tout ce qu'il fait et surtout de se servir de ces clés donc d'avoir sa propre autorité sur ses assets sur sa monnaie en direct simplement depuis son navigateur donc on réfléchit sur toutes les problématiques de sécurité qu'on peut avoir autour des sujets blockchain et surtout sur l'utilisation pour qu'elle soit la plus simple possible dans tous les cas d'usage ça c'est Ledger la maison du bitcoin on va apprendre aux gens un petit peu on va donner des formations autour de bitcoin et on va permettre surtout aux gens d'acheter leur premier bitcoin donc bon par tous les moyens qu'ils peuvent souhaiter on n'est pas sectaire non plus on fait aussi les ethers et autres crypto-monnaies diverses et variées donc voilà si vous avez envie d'en savoir plus sur ces sujets-là vous pouvez venir nous voir on est en face du NUMA et on vous accueillera avec plaisir Merci Nicolas Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !